Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parle de des masques faites maison. Donc ces masques-là, j'ai trouvé des recettes sur internet, comme la plupart d'entre nous. Puis c'est des masques que j'avais jamais fait, j'avais jamais osé faire, faire des mélanges de choses qu'on a à la maison, comme du miel, du citron, choses comme ça. Donc j'avais le goût de tenter l'expérience, puis de la partager avec vous, puis de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Moi j'ai bien aimé faire ce challenge pour vous, puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben c'est parti! Pour mon premier masque, ce que j'ai fait, c'est un masque au matcha. Donc le thé de matcha qui est d'origine du Japon. Pourquoi j'étais intéressée par ça? Ben c'est quand même populaire présentement le matcha à boire en fait. Puis je voulais voir ce que ça pouvait faire sur la peau, puisque c'est vraiment un puissant anti-âge, ça regorge de plein d'antioxydants, ça peut apporter un effet bonne mine à la peau, puis ça peut apaiser aussi les rougeurs. Donc je voulais faire cette expérience-là pour voir si ça faisait du bien à la peau. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris trois sachets de thé vert, puis je les ai mis dans un petit plat, puis j'ai seulement rajouté de l'eau, parce qu'en tant que telle, la recette que moi j'avais trouvée, il n'y avait rien de spécifique qu'en tant que telle, je suis allée vraiment au pif. C'est peut-être l'erreur que j'ai fait de ma part, puis que je ne vous conseille pas de faire, mais malgré tout ça, j'ai montré de quoi un peu ça l'avait l'air. Donc j'avais vraiment le visage très vert. J'avais quand même une bonne épaisseur, puis ce que j'ai moins aimé en fait, c'est de l'enlever. Donc je pense que j'ai vraiment mis trop de matcha, malheureusement pour moi. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. En fait, ça a laissé beaucoup de vert sur ma peau, j'ai resté tachée. Puis je me suis rincée, là. Je me suis rincée vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la peau, plusieurs fois. Puis ça a fait que finalement, ça n'a pas apaisé mes rougeurs du tout. Ça les a juste... ça a fait que c'était pire en fait, parce que je faisais trop de frottements avec ma démarbouillette pour essayer de l'enlever. Puis j'avais beau passer en coton après, il en restait tout le temps. Donc finalement, j'ai dormi avec la face verte. Mais c'est peut-être pour ça que... Il faudrait que je le réessaye. Je ne sais pas si je le réessayerais tout de suite, parce que ça m'a un petit peu déçue de voir que ça avait vraiment de la misère à partir. Mais je pense, comme je vous dis, c'était vraiment dû au fait que je pense que j'en ai mis trop, là. Fait que, en tant que tel, le matcha, c'est vraiment bon pour la peau. Fait que je vous conseille quand même de l'essayer, de ne pas faire mon erreur. Donc, j'ai vu d'autres recettes, en fait, par après, sur Internet, qu'on me fait le mélanger avec de l'argile verte blanche. Fait que de faire un petit mélange, d'en mettre juste un petit peu, je pense que ça va être mieux, puis ça va partir vraiment plus facilement aussi. Je n'ai pas vraiment satisfaite pour le premier masque maison. Pour mon deuxième masque, j'ai tenté le masque au miel. Ben, en fait, ce que ça fait, c'est que ça a un effet antibactérien pour la peau. Donc, c'est bon pour les gens qui font des boutons, qui font de l'acné. Aussi, le miel, ça a un effet adoucissant sur la peau, réhydratant aussi. Fait que c'est vraiment... ça fait vraiment plusieurs choses. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques cuillères de miel, puis dans la recette que j'avais trouvée, il disait de rajouter du jus de citron aussi. Donc, j'ai rajouté d'un citron frais directement, en même temps que le miel, dans un plat. J'ai mélangé les deux ensemble, puis je me suis mis ça sur le visage. Puis, si vous voulez savoir aussi le citron, qu'est-ce que ça fait sur la peau, le citron, c'est vraiment bon pour tout ce qui est tâches pigmentaires. Donc, si vous voulez avoir un éclat du teint, aussi, dû au pH du citron très acide, ça vient rééquilibrer les peaux grasses aussi. Ça a un effet purifiant sur la peau. Fait que ça, ça peut être intéressant quand on cherche, si on veut avoir moins de tâches de housseur, moins de tâches pigmentaires, moins de tâches d'acné aussi, toutes sortes de tâches. Ça l'aide pour ça. Donc, j'ai mélangé les deux ensemble. Je vous montre un peu de quoi ça avait l'air. Donc, vous voyez, ça n'a pas vraiment de couleur. C'est quand même transparent, ce que ça fait sur ma peau. Là, je vais vous avertir, qu'est-ce que ça a fait sur ma peau? Ça dégoulinait. Donc, encore là, je suis allée vraiment de ce que j'ai vu sur Internet. J'ai fait moitié-moitié miel puis citron. Je vous conseillerais, si vous voulez laisser à la maison, ne mettez pas beaucoup de jus de citron, parce que ça fait vraiment liquide puis ça fait comme un certain jus. C'est vraiment ça, zéro consistance, là, sur la peau. Donc, ça glissait sur ma peau. Donc, j'ai mis ça sur ma peau puis au même moment, cette semaine, j'ai été malade. Puis, tu sais, juste pour vous dire, je ne savais pas si c'était mon nez qui coulait ou mon masque qui coulait. C'était vraiment agréable, là. Mais, en plus, il faut faire attention. Là, moi, de mon sourcil, ça coulait dans mes... ça tombait dans mes cils puis ça le coulait dans mes yeux. Ça brûle, faites attention. Moi, je vous conseille de mettre plus de miel puis plus de citron. Mais, malgré tout ça, je pense que je le réessayerais parce que, comme vous pouvez voir sur la photo, ça fait quand même un bel éclat du teint. Donc, le citron fait vraiment son oeuvre, je pense. Puis, le miel, bien, la peau était quand même agréable au toucher après. Donc, la seule chose que je vous dis, c'est faites attention à la quantité de jus de citron. Puis, aussi, ce que j'ai aimé, contrairement au thé vert, c'est que le miel, le masque au miel, il s'enlevait vraiment mieux. Donc, ça colle pas, ça reste pas. Il faut faire attention. Je vous conseille de le faire une journée, la journée d'avant, que vous lavez vos cheveux parce que moi, le lendemain, j'en avais un petit peu là, ici, sur le côté. C'était pas très joli, mais bon, ça fait partie de la vie. Donc, c'est ce que je vous conseille pour le masque au miel, mais c'est à essayer. Donc, pour mon troisième masque fait maison, ce que j'ai fait, c'est le masque au curcuma. Donc, cette épice-là, avec plein de vertus, qu'on peut remettre dans notre alimentation le plus possible. On peut s'en mettre même dans le visage. Fait que moi, je suis vraiment intriguée par ce masque-là parce que le curcuma, c'est vraiment un ingrédient très actif. Puis, si vous avez déjà remarqué, si vous l'avez déjà cuisiné, ça tâche un peu les doigts. Donc, je me disais, un masque au curcuma, c'est sûr que ça tâche, c'est sûr que ça s'en va pas. Mais, je l'ai testé pour vous, pour voir qu'est-ce que ça fait vraiment à la peau. Donc, le curcuma, bien en fait, comme je vous dis, c'est regorgé d'antioxydants. Ça fait un effet vraiment bonne mine sur la peau. Ça préfère les signes du vieillissement aussi. Donc, un peu comme le matcha, je vous dirais, ça se ressemble quand même beaucoup. Mais au lieu d'avoir la face verte, bien on a la face jaune. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis, dans le fond, la recette, celle-là, est un peu plus complexe, dû au fait que le matcha, j'ai vraiment eu de la misère à l'enlever. Je me suis dit, en rajoutant d'autres ingrédients, ça doit, en rajoutant moins de curcuma, ça doit moins tâcher. Donc, j'ai mis du gel d'aloise. Puis, si vous voulez savoir, le gel d'aloise, qu'est-ce que ça fait sur la peau, bien, c'est hydratant, c'est apaisant, c'est cicatrisant, c'est... ça fait énormément de choses à l'oise. Puis, c'était la première fois, je me suis vraiment acheté la plante, là, d'aloise. Je l'ai coupée, puis là, j'ai vu la texture à l'intérieur, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai mis l'aloise, j'ai remis du miel et du jus de citron comme le dernier masque, ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait attention de pas mettre trop de jus de citron cette fois-ci. Donc, mettre une bonne quantité de miel, à peu près 2 cuillères à soupe. Puis, j'ai fini avec le curcuma. Donc, une petite... la moitié d'une cuillère à thé, je dirais, parce que dans la recette, c'est une cuillère à thé, mais j'avais vraiment peur que ça tâche, là, j'étais un petit peu traumatisée de mon matcha. Donc, j'ai mis une petite quantité, là, de curcuma seulement. Donc, j'ai brancé tout ça. La texture était étrange, c'était un peu comme une gelée. J'ai trouvé ça difficile d'application. Ça coulait énormément partout. Ça, j'ai laissé, comme les autres masques, à peu près une quinzaine de minutes. Puis, ça coulait un peu moins que le masque au miel, mais il faut faire attention, ça coulait quand même un peu. Fait que je pense que la prochaine fois, je mettrais un petit peu plus de curcuma si j'étais vous. Donc, ce dont j'avais l'air, c'était ça. Donc, j'avais le visage complètement jaune. C'est quand même cute, je trouve, comme allure. Puis, je l'ai enlevé après les minutes. Ça s'enlève quand même bien. Je vous dirais, enlevez pas ce masque-là avec une serviette blanche parce qu'elle reste tachée. Donc, oui, si ce que vous vous demandez, c'est ce que j'ai fait, évidemment. On vit par les erreurs, hein. C'est mon genre. Donc, ma serviette est complètement tachée. Faut faire attention. Puis, ça restait moins taché sur le visage. Donc, je vais vous mettre une photo. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de jaune ici, là, mais rien de catastrophique. Je pense que c'est juste une question de moi qui l'ai mal enlevé un peu, là. Mais ça s'enlève super bien, finalement. Fait que non, le curcuma, en petite quantité, j'imagine, ça tache pas. Ça s'en va. Fait que j'étais contente. Puis, vous voyez, sur la photo, il y a quand même un... La peau était quand même lumineuse aussi. Fait que je pense que entre les trois, c'était mon masque préféré. Je vais le refaire. Je vais essayer de trouver une manière que ça se tienne mieux. Peut-être rajouter un petit peu de rassoule à l'intérieur du masque. Donc, si vous savez pas c'est quoi le rassoule puis qu'est-ce que ça apporte le rassoule, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Mais c'est vraiment une bonne argile pour la peau. Fait que je pense que ça l'aiderait à solidifier le masque puis que ça tienne mieux sur la peau. À suivre. Donc, ça va être tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé peut-être être plus renseigné sur ces masques qu'on voit sur Internet comme quoi c'est si bon puis tout ça. Je sais pas si j'ai été impressionnée. Pas tant que ça. Je pense que c'est la première fois aussi qu'on le fait. C'est pas évident puis ça prend de la pratique. Mais je pense que le troisième masque que j'ai fait au curcuma je vais le refaire. Je vais le réessayer parce que je trouvais que ma peau était quand même belle. Après, ça faisait vraiment un teint lumineux. Donc, je vous encourage à essayer ça puis dites-moi si vous les avez déjà essayé si vous avez aimé votre expérience en commentaire. Dites-moi aussi s'il y a des masques que vous aimeriez que je teste. Je compte faire une partie 2 à cette vidéo pour essayer d'autres masques. Je vous souhaite une belle journée puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501